Musique de générique C'est chose faite avec cette troisième vidéo sur ce jeu que j'adore toujours bien sûr Et aujourd'hui on va parler support, voilà je vais jouer Fortress Je sais pas si vous connaissez ce loup qui nous fait penser un petit peu à 30 millions d'amis Quand il lâche ses petits loups dans la forêt etc Donc on va lancer une game et je vais vous montrer en fait C'est déjà passé la game et je vous mets des morceaux de la game Et on va expliquer certaines choses, on va voir un petit peu le build que j'utilise On va voir un petit peu comment ça se passe selon le cas de figure qu'on va rencontrer Ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les erreurs, les trucs bien etc Alors vous connaissez toujours ce moment où on choisit ses héros là Où c'est le bazar total, voilà on met des options Moi j'ai mis l'option sur Fortress, puis il y en a un qui est pas très sûr de prendre Krul Et Ringo, je sais pas Alors Krul ça m'embête un peu parce qu'il joue plutôt souvent le rôle de support aussi Et du coup on a pas quelque chose d'assez agressif en jungle là Et voilà, donc là on en a deux sur Ringo, enfin c'est le bazar Donc du coup je vois que tout le monde est en bas de bazar Donc moi aussi je me dis je me mets en bas de bazar, je me mets en vox piste Puis après je vais commencer à dire bah allez je reviens sur Fortress Puis puis après je leur montre que finalement on peut prendre tout et n'importe quoi Au final je vais rester sur du Fortress, je vais revenir dessus Il va prendre, on va avoir un Ringo sur la piste On va avoir un jungler qui sera Krul, bon bah on espère qu'il va jouer Kari C'est à dire avec des items qui font mal et qui jouent pas trop de support Et malgré tout c'est quand même un perso qui joue plutôt let game C'est à dire qui est plutôt puissant en fin Et là en face on a une bonne surprise quand même Puisque finalement ils ont pris deux pisteurs Il y a So qui est très lent mais qui envoie masse de dégâts en weapon Et Ringo qui est très bon pisteur tout court Et Fortress aussi, du coup qui va se retrouver un petit peu seul dans la forêt Alors toujours quand on joue support, on a toujours le rôle de prendre l'item contrat que je viens de prendre Pourquoi ? Parce qu'en jungle on farm à deux C'est à dire qu'on va partager le butin sur les cryptes qu'on va prendre dans la jungle Voilà, alors l'autre il n'a rien compris, il part tout seul à gauche forcément Bon bah voilà, moi là je suis redescendu, j'étais redescendu tier 4, je suis remonté tier 5 Bref c'est un peu le bazar, je joue avec n'importe qui n'importe comment Donc je lui montre en gros, j'ai attiré un crypte du haut vers le milieu pour lui dire Vas-y tape le last hit, donc le but c'est que vous vous tapez un peu, vous prenez les coups Mais vous prenez pas les last hit, vous lui laissez last hit Et de toute façon comme vous avez vu, il y a des petits plus avec des chiffres Qui vous montrent que vous avez pris une partie du butin Donc là c'est pareil, j'ai attaqué le premier, je lui donne des petits coups Mais je fais attention autant que faire se peut de pas lui piquer le kill Voilà, je lui donne, parfois il me dit mais vas-y prends-le Parce qu'il n'a pas très bien compris qu'en fait tout le but c'était que lui prenne les last hit Là c'est pour vous montrer combien il faut farmer, donc on va assez vite Et puis quand on voit que le minion il est presque fini, on part en transition sur l'hôte pour gagner du temps Et pour aller vite farmer Alors généralement on va partir sur quoi avec Fortress ? On va partir plutôt avec des éléments qui aident les hôtes Donc c'est à dire une fontaine de vie qui est très souvent utilisée, voire même une double fontaine Là je vous ai montré un petit bout d'extrait pour vous dire que quand il y a un pisteur qui meurt sur la lane Il faut quand même arriver et donner un peu de renfort Donc là je suis remonté sur la lane pour mettre un peu de renfort Je suis parti sur un coeur, tout de suite Vous voyez j'ai pas pris les bottes en premier, je pense que c'est plus important de prendre un peu de def Et voilà, il y a après les bottes de premier niveau Et les bottes de deuxième niveau finalement, moi je trouve qu'avec Fortress il n'y a pas besoin de les prendre tout de suite Il vaut mieux attendre d'avoir fini deux items défensifs de tier 3 On va voir lesquels, on va voir plutôt la fontaine On va voir plutôt aussi un item qui va plutôt upgrader le contrat Et donc on a plutôt deux trucs qui m'intéressent bien Il y a la corne de je sais plus quoi Et qui permet de donner une accélération aussi quand on a en cas de galère Et à tous vos équipiers aux alentours Et l'engin que j'aime beaucoup, qui est un item qui est encore récent Et qui, enfin on verra après, je vous en reparlerai quand on y sera Là on a vu un petit retour sur la lane Et surtout ce que vous avez vu avant c'est que j'ai pris des mines Et que c'est important pour avoir de la visibilité de poser des mines dans les bush Que ce soit à côté du magasin, de votre côté, de l'autre côté Là on part à regarder parce qu'il y avait un appel d'un coéquipier qui était à l'aide Ne faites pas le fou, quand vous vous trouvez 2v1 vous partez Par contre allez hop 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 le Ringo a pété sur une des mines Donc vous avez vu, les deux mines que j'ai placées sur le chemin L'autre qui était très peu de life Il s'est dit il va en renfort pour essayer de me kill Il m'a pas eu finalement, lui même il est mort Et l'autre qui a essayé, il a pas réussi Donc ça c'est important le rôle des mines pour la visibilité Et ça peut aussi vous sauver la life et voire même rajouter des kills Sachant que quand vous êtes support vous ne cherchez pas à faire des kills Vous cherchez surtout à aider vos compatriotes à rester en vie Et c'est eux qui doivent mettre des kills Donc vous vous êtes support, eux ils sont carré, ils sont là pour mettre des coups Et voilà Donc on va regarder, alors là je sais plus où on en est On en est à une phase, voilà je pense qu'on va avoir un petit teamfight Donc là en plus la game avait commencé assez mal On s'était fait piquer la gold mine, donc la mine d'or On s'est fait tout péter une tourelle en 4 minutes Et là pop hop petit retournement de situation Vous avez vu, là le problème qu'ils ont c'est qu'ils focus pas sur la bonne personne Donc on va parler du focus, c'est que quand on est en teamfight Il faut focus en priorité les gens qui mettent des coups, les gens les plus puissants C'est les héros les plus puissants Et là ils ont focus sur moi qui suis le support Et ils ont laissé le Ringo derrière moi qui lui est le carré qui met des coups En bonne vie du coup, pendant qu'on me tirait dessus Bah l'autre il me défendait, il me tirait, voilà Moi je prenais les coups, puis derrière il me couvrait Et du coup lui il s'est fait, bah il était en sécurité Et c'est une très mauvaise idée de leur part Et ça va leur coûter cher à chaque fois de vouloir focus sur moi Et de pas focus tout de suite sur ceux qui mettent les dégâts Ceux qui mettent les kills Et donc nous de notre côté on doit focus sur Ringo Et sursaut Et eux de leur côté, bah plutôt sur notre Ringo en premier Et après j'ai envie de dire, bah Krul ou moi Sachant que là, s'ils regardent un peu ce que j'ai pris comme item C'est moi qui vais jouer le rôle du support Voilà, que dire d'autre Donc là je sais pas si vous voyez en bas mes items que j'ai pris Je suis en train, donc je suis passé avec une bannière de je sais plus quoi Qui me donne de la régénération C'est pour construire mon engin Parce que je vais choisir d'utiliser l'engin en tier 3 Regardez là encore une fois ils ont focus sur moi Mais du coup je m'en suis tiré Alors quand vous vous faites comme ça Prenez une flamme de Ringo Ou un ultimate de Ringo Ou que vous prenez un A de forterie sur vous Qui vous croque petit feu Back, 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 très vite Pour essayer de régénérer avant que vous preniez le kill Si vous restez sur place, bah vous mourrez Et là j'ai pu m'en sortir au chouille après Donc voilà, faites des backs quand vous voyez que c'est comme ça Ne t'attaque pas à le diable Il faut savoir se retirer quand c'est mort N'allez pas prendre un kill à tout prix Ou quoi que ce soit Il faut savoir s'avouer vaincu Et protéger sa vie C'est mieux de protéger De se protéger son équipe d'un ace Que de tenter de faire le fou Tout ça pour dire Bah je vais le kill quoi qu'il arrive Alors regardez encore une fois le travail du minage Là on voit que j'ai l'engin Donc l'engin c'est l'item qu'on voyait en bas à gauche Qui me permet Alors qui est très sympa Parce que tous les 20 secondes on a un crédit de 3 De 3 quoi ? De 3 mines Ou de 3 Comment on appelle ça ? Des fusées éclairantes Enfin c'est un combo en fait On peut faire soit de la fusée éclairante Soit de la mine Et voilà Donc c'est très intéressant C'est du coup une fois qu'on En plus il fait de la régénération Il donne de l'énergie etc Regardez l'item en détail Là on va pas le scruter en détail Par contre Regardez l'effort que je fais moi De miner vraiment les buissons De remettre des mines qu'on y en a pas A chaque fois que je passe devant J'en profite Ça donne de la visibilité Ça va donner une visibilité aussi très importante Lorsqu'on va essayer de faire un go kraken Là un petit kill au passage Ça peut le faire aussi Si voilà En tant qu'affaire on le prend On fait pas que support Si on peut kill on kill Ça va donner de la visibilité De voir de loin Quand viennent les adversaires Lorsqu'on veut Soit prendre en plane mine d'or Soit quand on veut prendre le kraken Là encore une fois Regardez Le petit fontaine que j'ai Et qui a sauvé mon ringo Regardez le ringo à gauche Qui était presque foutu Qui a pu se régénérer La fontaine de jouvence Qui permet donc à vos partenaires De reprendre de la vie Et vous avez vu On a bien focus Les carrés en premier Et le fortress d'en face En dernier C'est à dire qu'on s'est débarrassé De seau et de ringo En premier Et après Le support C'est très important Parce que Finalement C'est l'organisation aussi Du teamfight L'organisation de la team C'est un jeu d'équipe Il faut aussi C'est pour ça Quand on farm aussi Il faut pas penser qu'à sa tête Et dire Ouais moi je vais devenir un monstre Avec plein d'item Mais c'est moi qui vais tout faire Non 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 Au contraire Laissez les kills Quand vous jouez le support Avec le contrat A votre équipier Il faut que lui aussi soit fort Il faut que tout le monde soit fort Et c'est comme Enfin c'est l'union qui fait la force Tout simplement Ce bon vieux proverbe Qui marche toujours Alors là Pareil Là je vais tenter de faire un peu le fou Regardez Je vais aller un peu loin Et là je vais faire une erreur C'est que là je l'ai pas eu Je vais faire un back Et je reviens Et au bout d'un moment Regardez Je suis sous les feux de la tourelle Et là Faites très attention Qu'on fait sous les feux de la tourelle Bah bon allez Faut se casser On a l'impression que c'est fini Parce qu'il ne reste très plus de vie Et au final Et bah non Au final non C'est moi qui meurs L'autre il arrive à en tuer un seul Pas le de Voilà Même un deuxième Tant mieux pour lui Mais c'est très juste Je l'aurais pas dû faire comme ça Donc là il s'en est bien tiré Mais Faut pas le faire comme ça Alors on est vu que J'ai l'engin J'ai La fontaine de jouvence Donc j'ai deux items de tiens 3 Qui aident à tout le monde Un pour la visibilité Un qui aide pour Redonner de la vie A mes partenaires Quand ils sont Quand ils ont peu de life Et là du coup Je suis passé mes bottes En tier 2 Là je peux commencer A passer mes bottes en tier 2 Ce qui n'est pas le plus urgent Et maintenant En troisième position On voit que je suis en train De construire un atlas Alors prenez pas Quand vous êtes support La super armure Qui vous fait 150% de protection La veste métallique Prenez l'atlas C'est ce que je suis en train de faire C'est elle qui va permettre De ralentir la vitesse d'attaque Lorsque vous anti-fight De vos adversaires On a quand même du saut Qui a une super vitesse d'attaque Qui joue tout le temps Weapon Donc c'est à dire Qui met des gros dégâts d'armes C'est important Parce qu'il peut évoluer Et il faut pas croire Il faut suivre Avec l'évolution du jeu L'évolution de la partie Il peut y avoir un adversaire Qui est faible au début Qui devient fort à la fin Il faut faire très attention à ça Donc ne sous-estimez jamais Les retournements de situation Sont fréquents dans ce jeu C'est pas parce qu'on a démarré Super bien game Qu'on va la continuer très bien Là c'était plutôt l'inverse On avait mal démarré Mais on la continue très bien Faites attention en plus Parce que plus vous avancez Dans la game Dans le timing Plus c'est critique De perdre des teamfights D'avoir un ace dans la tronche C'est à dire que tous Vos coéquipiers Et vous même Soyez tués Puisqu'après Votre temps de régénération Pour revenir sur le terrain Et bien il est très long Il peut se passer Des têtes de choses Pendant ce temps là Voir même une défaite Directement Donc ça c'est crucial Voilà Jouez bien votre fontaine Jouez bien l'Atlas aussi Là je l'ai peut-être mal fait D'ailleurs Parce que je crois que je ne l'ai pas activé Des fois je n'appuie pas assez vite Etc Pouchez les tourelles Ne cherchez pas toujours Quand vous êtes avec le kraken Bien sûr on vous le dit Il faut y aller aussi Je vois beaucoup de gens Qui perdent du temps Aller chercher la minion mine Des autres Voilà je vais chercher le kill Qui revient un peu loin Mais pourquoi pas Parce que Alors sachez Apprenez à connaître Votre personnage Avec son level Là il est level 12 Il a de la fontaine Il a de l'armure Donc il peut encaisser pas mal On peut commencer à prendre le feu des tourelles C'est pour ça que je me suis permis D'aller chercher un kill un peu lointain Il n'y avait pas de soucis Regardez je suis large J'ai de la régénération avec mon engin Bref Je suis bien Et donc là Bah là par contre À un moment il faut faire back Et là c'est vrai qu'on insiste un peu Là il faudrait faire back Parce que Ça peut se retourner Voilà c'est ce que je dis Là je suis en train d'avertir Que maintenant ça y est Faut y aller Faut pas être trop gourmand Il faut y aller Faut y aller Ils vont se régénérer Les 3 vont revenir Notre 3ème lui Il est en train de se promener Donc comme je vous le disais Avec le kraken Il faut y aller Faut pas trop perdre de temps Vaut mieux aller à 3 Avec le kraken Pour pousser au maximum Le nombre de tourelles Plutôt que d'aller chercher La minion mine rouge En bas à droite Qu'on n'a pas pris Voilà c'est plus intéressant Comme ça Là je me retrouve par contre 2v1 Je suis assez embêté Ça risque de mal se passer Et c'est ce qui va mal se passer Donc voilà Bref voilà Je peux prendre un ultimate Donc voilà Plus fortresse qui me tombe dessus Donc là il n'y a plus rien à faire En plus j'ai voulu lâcher les chiens Mais ça m'a ralenti Et du coup Bah mauvaise idée Voilà Donc là Je bâti ma deuxième fontaine Quand je vous le dis C'est assez souvent dans ce build D'avoir double fontaine Donc regardez aussi Ce qu'ont les autres Si ça joue cp Ça sert à rien D'avoir D'avoir de l'atlas C'est pour moi Qu'il y ait du weapon Donc là on avait deux weapons Qui étaient Ringo Et Saut en face Si vous avez plutôt du Bah du Du crystal power Bah je sais pas À ce moment là Soit vous pouvez jouer Sur le creuset Par rapport au Comment ça s'appelle Au team fight Soit les fontaines Qui font du bien le travail Vu qu'il y a déjà Dans la construction de la fontaine Vous savez les boucliers Qui vont bien Et l'Aegis Mais l'Aegis Qui est plutôt perso Donc voilà Bon si besoin est Mais enfin Généralement Voilà Mais en tout cas Selon les dégâts Vous voyez Parfois Peut-être Il faudra privilégier Un double atlas Et une seule fontaine Plutôt que les doubles fontaines Un atlas Donc ça dépend vraiment Des dégâts que vous prenez Regardez bien ce que prennent les autres Regardez bien S'il a énormément de puissance d'armes Ou pas Là on fait un petit Go Kraken Pour un push final Et aussi De temps en temps Et ça ne le font pas Mais ça c'est pas trop le rôle du support Mais là je vais le faire quand même moi Plutôt prendre de l'infusion Pour aller Voilà Là quand on y va Pour aller Pour aller casser de la Bon bah c'est fini déjà En plus je vous dis ça Mais en général Au bout d'un moment De temps en temps Mais là pas trop le support Mais de temps en temps Les Keri C'est bien qu'ils prennent Un peu d'infusion Pour un teamfight Parce que c'est bien De sacrifier 500 boules De thunes Pour aller gagner Un teamfight Qui va être crucial Qui va faire que vos ennemis Vont rester 30 secondes Au bercail Et pendant ce temps là Vous vous bouchez Une, deux, trois Tourelles Voir aller jusqu'à la fin De la game Donc voilà Les gens ne pensent pas A prendre des infusions Mais ça il faut le penser Et là encore une fois C'était pas trop le sujet On était plutôt resté support On a regardé un peu les bides On a eu une bonne game Qui s'est bien déroulée J'espère que ça vous aura plu On a une petite carte épique Qu'on a gagné C'est cool Donc ça fait plaisir Voilà J'espère que vous aussi Ben voilà Utiliserez Fortress Qui est un très bon personnage Je trouve assez facile A manier pour un débutant Il y a aussi Catherine Qui est très très bien Pour commencer support Beaucoup de spécialistes Diront Catherine C'est encore mieux Etc Moi je vous dis ça Un peu nimble Petit avis De joueur encore Très basique Très médium Mais en tout cas Je trouve que c'est un personnage Qui se joue très facilement Et qui peut aussi se jouer Parfois Carrie Faut dire Moi ça m'est déjà arrivé Dans certains cas de figure De le jouer avec des dégâts de weapon Mais bon La plupart du temps C'est pas fait pour Et rester plutôt Sur un build Comme je vous ai montré Avec de la fontaine Avec de l'engin Ou de la corne Avec de l'atlas Quand on prend les dégâts Pensez à protéger Vos équipiers Les régénérer Etc Et c'est l'essentiel De votre rôle Moi je vous dis A très vite N'oubliez pas de mettre Un petit like Sur cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz